La France est un grand pays du tourisme, oui, parce qu'elle représente environ 83 millions de visiteurs par an, ce qui est en progression d'ailleurs au fil des années. Et ça représente dans notre pays 7% du PIB, 10% dans les Outre-mer à peu près. C'est un secteur d'activité dans lequel il y a 300 000 entreprises, avec 2 millions de salariés directs ou indirects, c'est-à-dire soit des salariés qui travaillent dans le tourisme, soit des salariés qui dépendent du tourisme pour pouvoir mener leur activité. Mais c'est aussi, et c'est dans les entretiens que nous avons pu avoir avec un certain nombre de personnes et dans les interviews que nous avons eues de personnes étrangères, c'est un pays qui est reconnu pour la richesse de son patrimoine. 8 000 musées, près de 45 000 monuments historiques classés ou inscrits. On a 620 zones de protection architecturale urbaine et paysagère, et puis on a 43 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un secteur dans lequel il y a vraiment de l'activité, et ça permet justement à nos territoires de pouvoir se développer, de pouvoir apporter aux personnes qui viennent visiter la qualité de leur vie dans les territoires. Il faut rajouter aussi que dans le domaine du tourisme, le numérique est venu apporter des éléments complémentaires, puisque nous avons entre 35 000 et 40 000 entreprises qui interviennent dans le domaine du tourisme directement, et puis environ 2 500 à 5 000 entreprises qui apportent des innovations touristiques pour pouvoir développer des activités dans le cadre d'applications spécifiques. Dans le cadre de la saisine que nous avons mise en place, nous avons au total 12 préconisations, mais 4 qui sont prioritaires. La première préconisation, au travers de ce que nous avons vu, de ce qui existe sur le territoire en matière d'éducation au tourisme, de développement du tourisme, mais également de sa connexion avec le numérique, c'est qu'il manque une haute école du tourisme. Nous avons des écoles hôtelières, des écoles qui interviennent en matière de numérique, mais il n'y a aucune école qui regroupe les deux. Et ce que nous préconisons, c'est de pouvoir avoir une école dans laquelle il y ait à la fois un apprentissage général qui couvre tout le champ du tourisme et du numérique, mais également que cette école soit ouverte à tous, c'est-à-dire que nous puissions y constituer dedans des modules d'un certain nombre d'heures qui permettent de compléter la connaissance que peuvent avoir les professionnels du tourisme, voire les acteurs dans les territoires, de manière à pouvoir développer le tourisme. Ça, c'est la première préconisation. La deuxième préconisation, toutes les rencontres qu'on a eues pratiquement nous ont dit qu'il y avait un problème de gouvernance dans la gestion du tourisme, à la fois par l'État et les collectivités territoriales. Du côté de l'État, on voit bien qu'on est sur une gestion bicéphale de la gouvernance du tourisme qui pose un certain nombre de questions, même si dans les derniers mois, les choses se sont améliorées puisqu'il y a un comité interministériel du tourisme dans lequel il y a une vraie concertation entre les ministères. Mais on pense que sur cette gouvernance nationale, il y a besoin d'avoir une entité, ou plutôt une personne qui serait rattachée auprès du Premier ministre et qui serait chargée de la coordination de tout ce qui est le tourisme en France. Ensuite, dans les territoires, il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas si on peut dire, une révision des différentes lois, NOTRe, MAPTA, MALLUR, etc. Parce qu'on voit qu'au fur et à mesure que ces lois ont été émises, il y a eu une succession de décisions qui ont confié un certain nombre de compétences ou qui ont enlevé des compétences à certains mais qui veulent les garder. Et en matière de tourisme, c'est très dommageable parce que du coup, les choses se font mal. Ce n'est pas qu'elles ne se font pas, c'est qu'elles se font mal. Le troisième point sur lequel nous assistons, c'est la nécessité que tous les Français puissent partir en vacances. 25% des Français ne partent pas en vacances, même une seule nuitée, c'est-à-dire qu'ils ne quittent pas leur domicile et ils ne découvrent pas ce qui peut se passer dans leur environnement, même plus ou moins proche. L'un des constats qui a été fait lors de cette étude, c'est qu'ils n'ont pas de véritables liens qui leur permettent de sortir de chez eux, de sortir de leur territoire. Et donc, que ce soit des liens physiques, des liens familiaux, des liens amicaux, ou que ce soit des liens numériques, des liens par rapport aux réseaux numériques. Donc, nous proposons qu'il y ait un grand plan national du départ en vacances pour tous les Français et évidemment que le numérique soit un outil pour permettre ce départ en vacances, à la fois en permettant à ces personnes d'accéder aux offres de vacances, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que 8 Français sur 10, selon Brice Dution, qui est une des personnes que nous avons rencontrées, 8 personnes sur 10 réservent leurs vacances sur le net. Donc, il est nécessaire aussi que les personnes qui sont les plus en difficulté puissent avoir cette opportunité. Donc, à la fois par un accès aux outils informatiques et à la fois par une connaissance de tout ce qui est application qu'ils pourraient utiliser. Et enfin, la quatrième préconisation principale que nous faisons, c'est que nous pensons qu'il y a possibilité dans les territoires de créer de véritables parcours touristiques nouveaux qui seraient liés à la connaissance des territoires par les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire des parcours qui sortent un peu des sentiers battus, ce qui était le sujet initial de notre saisine, et que ça puisse permettre de constituer autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir quand nous partons en vacances. Et puis, à ces quatre principales préconisations, s'en ajoutent d'autres. La première, c'est le constat qu'ont fait beaucoup des touristes étrangers que nous avons interviewés, qu'il n'y a pas de facilité de transport en France. C'est-à-dire que chaque fois que vous utilisez un transport, vous êtes obligés de vous adresser à une agence particulière, vous avez un ticket particulier. Donc la proposition que nous faisons, c'est d'avoir un pass mobilité qui puisse être utilisable dans tous les moyens de transport. A ce pass mobilité, nous proposons que soit couplé un pass musée et patrimoine, de manière à ce que les personnes qui auraient ce pass puissent avoir accès à tous les musées ou aux richesses patrimoniales qui existent dans notre pays. L'autre préconisation que nous faisons, qui n'a rien à voir avec la précédente, mais qui est pour le coup extrêmement centrale, c'est celle de la formation des salariés. Indéniablement, depuis 10 ans, 15 ans, le numérique a complètement impacté les métiers du tourisme au point que certaines petites entreprises du tourisme qui n'ont pas suivi cette évolution se retrouvent aujourd'hui en difficulté pour pouvoir répondre efficacement à la demande touristique. L'exemple que je peux prendre, c'est qu'un hôtel ou un restaurant qui ne serait pas inscrit sur le net aujourd'hui aura plus de difficultés à drainer du public nouveau que s'il est inscrit. Donc nous pensons qu'il y a nécessité pour les salariés d'abord d'avoir accès au numérique, d'apprendre à se servir du numérique, et puis de développer leurs activités grâce à l'outil numérique, et puis évidemment d'avoir une connaissance des logiciels dédiés au métier du tourisme. L'autre point que nous avons souligné, c'est qu'à partir de ce que nous disons sur l'utilisation de plus en plus grande du numérique, il est nécessaire qu'il y ait une vraie couverture du numérique en France. Le constat que nous faisons, c'est que dans certains endroits, nous sommes allés à Besançon par exemple, dans certains endroits, nous n'avons pas une couverture suffisante. Le résultat est que les habitants de ces territoires ne peuvent pas avoir accès au numérique de manière correcte. Mais de même, les touristes qui pourraient vouloir se promener dans ces territoires n'auraient pas accès au numérique, donc pas accès à certaines applications qui pourraient leur permettre de découvrir les territoires. Enfin, je terminerai sur une dernière préconisation que nous avons, c'est que nous avons travaillé lors de nos entretiens avec une agence un peu particulière qui s'appelle le Welcome City Lab qui accueille des start-up dans le tourisme numérique et qui aide au développement de ces entreprises, de ces start-up. et nous souhaitons que l'expérience de Welcome City Lab puisse se répandre sur le territoire et que nous ayons des agences de ce type un peu partout de manière à ce que nous puissions continuer à développer l'activité des start-up et du coup développer l'activité du tourisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !